Les premiers habitants, ceux qui ont créé cette société martiniquaise. Je vais parler des Amérindiens, bien sûr, puisque quand les colons sont arrivés, ils étaient là. C'était les premiers occupants. Je vais en parler longuement. C'est la période où les Européens commencent à rentrer vraiment en contact avec les Amérindiens. D'abord, les Amérindiens ont appris à parler la langue, et eux, beaucoup, ont appris aussi le langage des Amérindiens. C'est la prise de possession. Ils viennent, ils plantent un drapeau au nom du roi de France. Là, les Amérindiens comprennent qu'on est passé dans une autre période. Ce ne sont plus des navigateurs qui passent pour faire de l'eau ou réparer le bateau, qui demandent des vivres et qui échangent. Ils s'installent. Ils n'aiment pas ça. On peut les comprendre. Ils disent, on ne va pas chez vous, pourquoi vous venez chez nous ? En Martinique, il y a quelques traces des Arara. On retrouve leur passage à la salle à Sainte-Marie, à Vivée-aux-Lorrains. C'est une civilisation de l'invisible, de la tradition orale qui se perd, car il n'y a pas d'écriture. Ont-ils quitté les petites Antilles à la suite d'une très grande sécheresse du IXe siècle ? On sait que cette sécheresse du IXe siècle, c'est elle qui a provoqué la disparition de la civilisation maya. Il y a eu à peu près 100 ans de sécheresse, entre 850 et 950, et la civilisation maya a disparu à ce moment-là. On l'a retrouvée seulement dans les années 80 grâce à un appareil qui s'appelle le LIDAR et qui permet de pouvoir enlever le couvert végétal et de voir en dessous du couvert végétal. Une espèce de scanner énorme. Ont-ils quitté les petites Antilles, donc avec cette sécheresse, ont-ils été chassés par les Caraïbes ? Sont-ils partis suite à des éruptions volcaniques ? Les Caraïbes arrivent, je vous l'ai dit, entre le VIIe et le IXe siècle. Ils occupent progressivement, ils viennent du Sud, ils viennent de l'Oré-Nord, ils viennent de l'Amazonie, jusqu'au sud de Porto Rico. Ils sont appelés par les Européens « sauvages ». On va trouver ce terme « sauvage » et on trouve le terme aussi « sauvagesse » pour les femmes. Mais le père Duterte dit « ils ne sont sauvages que de noms ». On estime en 1635 qu'ils étaient entre 1 000 et 2 000. Très difficile à savoir, puisque ce sont des populations qui se déplacent d'île en île, entre la Dominique, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Rovienne, etc. Donc ils peuvent être quelques centaines ou plusieurs milliers. C'est assez curieux, parce que lorsqu'ils faisaient des grandes fêtes pour préparer la guerre, les femmes avaient le droit à cette fête de parler la langue des hommes, mais pas dans la vie courante. Selon Henri Petit-Jean-Roger, ce sont très souvent les femmes qui pratiquent la mise à mort des prisonniers. Il se pratiquait à la Nouvelle Lune. Il a couplé tous les témoignages d'exécution qu'il a avec des calendriers lunaires. Il fabrique des pirogues qui sont creusées dans un tronc d'arbre. C'est un tronc d'arbre qu'on appelle le gommier. Il n'y en a quasiment plus à la Martinique. On en trouve un peu dans les hauteurs de l'Alma. Les femmes ne pouvaient s'approcher de la construction de la pirogue. Encore moins de la toucher, parce que les traditions disaient que la pirogue allait se fendre. La base de la nourriture est le manioc. On dit même que c'est une civilisation du manioc. En 1492, c'est la rencontre de deux mondes. 143 ans séparent l'arrivée des colons et la prise de possession de la Martinique. C'est un siècle et demi. Enfin, on a fêté le cent cinquantenaire de l'abolition en 1998. On voit le temps qui s'est écoulé. Et 143 ans, à l'échelle humaine, c'est énorme. Beaucoup d'événements se sont passés. D'abord, certains Européens vont apprendre à connaître les Amérindiens, la langue, les coutumes, la nourriture. Les Amérindiens intègrent également une partie du vocabulaire européen. Surtout espagnol et anglais, mais peu de français. Les navigateurs qui circulent dans la Caraïbe peuvent ainsi échanger. Ce sont des grands navigateurs. Ils se déplacent d'île en île dans leur pirogue. Les Européens sont étonnés de leur science de la navigation. Sans compas, sans sextant, sans géométrie de l'espace, ils naviguent en mer sur de très grandes distances sans difficulté. Étant partis, ils vont côtoyant les terres et les îles qui sont leurs boussoles, lesquelles ils ne perdent en tout leur voyage que de jour et de nuit. En sorte qu'ils mettent souvent pieds à terre pour recueillir de l'eau et pour pouvoir manger. Ils se mettent à la mer que bien à propos. Ils ont déjà une science de la mer et du temps. Ils se guident selon le soleil et les étoiles, lesquelles ils ont une grande connaissance, tant de leur nom que de leur cours, et nomment diversement une grande quantité qu'ils nous montraient, chose qui est presque incroyable. Au XVIe siècle, on retrouve des récits de navigateurs qui croisent en mer des pirogues des Caraïbes revenant du Yucatan. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont partis sûrement de Puerto Rico, où ils ont remonté Cuba. La pointe de Cuba à Yucatan doit avoir 400-450 kilomètres. Enfin, c'est incroyable. À la rame. C'est-à-dire qu'ils ont remonté Cuba.